L'idée du voyage, ça vient de loin. Moi, c'était les timbres, mes photos dans ce format-là, dans le format du timbre poste. Après, je suis passée aux cartes postales. Et donc, toujours cette idée qu'on voyage avec les photos, qu'on les envoie pendant les voyages. La demande de Paris Aéroport était de faire une exposition dans l'aéroport Charles de Gaulle. Et c'est la grandeur de ce projet qui donne la possibilité de partir un peu dans toutes les directions. Et c'est ça qui était difficile au début, c'était de mettre la flèche dans l'arc et puis de tirer sur la cible. Tout à coup, en regardant tous les panneaux, je me suis dit « mais tout est là déjà, les spectateurs de l'exposition seront les voyageurs ». Et à ce moment-là, j'ai lâché la phrase « et si on demandait à Deco de bien vouloir me laisser faire l'exposition sur leurs écrans ». Et il se trouve que ça a été tout de suite un oui enthousiaste. C'était à la fois inattendu et espéré. Tu vois, il y a des trésors là-dedans, regarde, comme c'est joli. Ce que Paris Aéroport aimait dans mon travail, c'était l'émotion. C'est-à-dire quand, sur un visage, on ne sait pas ce qui est vraiment exprimé, mais c'est émouvant. C'est quelque chose d'un peu entre deux, des moments arrêtés, un peu mystérieux, des moments d'humanité, de poésie, que ce soit sur des photos d'éditoriales ou des photos de publicité, ou même des photos personnelles. Je crois que c'est ça, finalement, la direction qu'on a tous choisie. Il doit y avoir la photo de Catherine Deneuve. Voilà, je l'ai retrouvée. Ça regarde comme elle est belle. Elle est sublime, non ? Moi, ce que j'adore, c'est qu'elle a la cigarette, et puis il y a de la fumée, et puis il y a la mèche qui est comme de la fumée. Je voulais mettre l'image en mouvement pour qu'entre les films publicitaires, l'image ne soit pas fixe, mais qu'elle bouge. Donc, on a créé ces espèces de blocs, comme ça, et la visibilité qu'on avait, c'est de savoir que notre cadrage tenait entre ces blocs rouges, comme ça. La photo est comme un papillon qui n'est pas encore posé et qui cherche sa place. Donc, elle bouge, elle s'agrandit, elle se rétrécit, elle va de gauche à droite, elle se stabilise, elle finit par accepter cette boîte. Ce n'est pas des destinations, mais c'est vrai que c'est des espaces, des espaces avec des personnages qui sont un peu hors de toute action véritable. Par exemple, là, que font ces trois hommes qui marchent vers l'horizon ? Isabelle Adjani avec son enfant. C'est une question de génération. Quand j'ai commencé à faire des photos d'Isabelle Adjani, elle avait 20 ans. Depardieu, il a le même âge que moi, c'était pareil. On a grandi ensemble. J'étais presque sur leur premier film. Quelques photos, et c'est dans la boîte. Mais là, on va à Roissy, et je suis super contente de voir enfin les petits films sur les écrans. Alors, on va découvrir les panneaux. Je les vois, je les vois là-bas. Ah non, mais là-delà, c'est génial, tout ensemble. Superbe. Super beau. Ouais. Génial. Yves Saint-Laurent. Ah, c'est bien, c'est super, je suis contente. Bonjour. Ça se passe bien, hein ? Bien, c'est fantastique. Ah, encore une qui va passer. Vanessa Paradis. Alors, finalement, comme titre, je dirais que Voyage à Paris, Charles de Gaulle, c'est vachement beau. C'est beau quand il y a les trois d'un coup. C'est vraiment beau. Ça vous plaît ? Ouais. Suzy. Je vais le filmer, je vais l'envoyer à Suzy. Ils sont beaux, ces panneaux. Moi, ce que j'adore, c'est qu'il y a des reflets bleus dedans, que les images sont enrichies par des reflets. Ils vont montrer mon photo tout le mois de novembre. Oh, wow. Entre chaque troisième ou quatre films de advertising. Dominique Iserman a écrit. Oh, oui. So, we're testing, so we can do a making-up. So, we're just experimenting and trying to see what's going on. Eh oui, c'est moi. Bonjour. Bonjour. Je connais pas. Je sais pas qui c'est. Ils sont sympas. Ma méditation, c'est mon travail. C'est-à-dire, toute ton énergie, tout ce que tu sais, toute ta mémoire, toutes tes émotions, elles te servent pour faire une chose. Comme un club sandwich. Tu se mets en club sandwich et tu perce avec un bâton. Et à ce moment-là, c'est devient ta matière. Et à ce moment-là, tu peux t'oublier toi-même. T'as plus aucun dictat, de rien. Et tu retrouves ta liberté dans cet état. La liberté d'être absolument entier dans une action. Ça, c'était encore une aventure, cette photo. Franchement, j'aurais jamais pensé exposer dans les terminaux de Roissy un jour. C'est incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada